Musique Tahiti des années 50, un siècle jour pour jour après les troubles survenus à Bora Bora. Il y a 100 ans régnait Pomaré IV, la reine de Tahiti, le mythe du Pacifique. Jusqu'à présent, on connaissait peu de documents manuscrits de cette époque. Cette pièce unique rédigée en tahitien et traduite en français était signée de la main de la reine Pomaré. Elle s'adressait au commissaire impérial. Dans cette lettre, Pomaré raconte une insurrection survenue à Bora Bora en 1858, lorsque Tahiti est devenu territoire français. Celle-ci faisait partie d'une collection qui appartenait à un notable calédonien. Elle est estimée à 3500 francs, mise à prix. Numéro 214, 2500. Nous avons eu plusieurs ordres de personnes habitant à Nouvelle-Calédonie et de métropolitains qui ont des liens avec ce sujet. Et aussi de personnes intéressées par les progrès et les droits de l'homme. 2800, 3000, 200, 3500, 3800. Pour l'achat de ce document, plusieurs personnes étaient donc sur les rangs. Il y avait des étrangers, il y avait des ordres par téléphone du territoire et puis il y avait RFO. Là, aujourd'hui, on n'est plus spectateur, on est devenu acteur. Mais c'est évident qu'on ne pouvait pas aller jusqu'à des sommets impossibles à atteindre. On s'était fixé une barre, un seuil. On a eu la chance de ne pas aller au-delà de ce seuil. Donc on a réussi à intercepter cette lettre. Alors bon, tout est bien. Cette lettre partira donc à Tahiti. Elle sera offerte à la rédaction de RFO. Bora Bora vit à la métropole, retour en Nouvelle-Calédonie. A nouveau un court séjour en métropole et retour à la case départ à Tahiti. En 150 ans, cette lettre aura parcouru plusieurs fois le tour de la Terre. Le timbre est désormais amorti. L'information, on continue sur Polynésie La Première, Internet et réseaux sociaux.